qui est en train de suivre la canne et 23 au gabon après l'élimination du cameroon les camerounais s'intéressent néanmoins à cette compétition je me suis dit pourquoi pas également nous intéresser après deux matchs de la poule a place à poule b mais d'abord avant d'aller à la poule b regardant la statique de poule a il faut rappeler que c'est huit équipes divisées en deux poules dont poule a et poule b c'est le maroc qui tourne à la tête du poule a avec six points accumulés après deux rencontres et c'est du marqué suivi par la guinée qui a remporté un match et puis on a fait un affaire qui a joué deux matchs bien sûr a remporté un effet j'ai un dans trois points le ganard pareil joué deux matchs remporté un peu d'un trois points et le bon dernier c'est le congo et puis récemment la poule b a également commencé puis on peut voir là le gabon qui a perdu face au midget c'est surtout ce match là qui nous intéresse parce que il vous souvient le gabon a eu à éliminer le cameroon pour se qualifier à cette compétition là et voici ce que les camerounais ont eu à dire après leurs échecs 0-2 contre 1 face au midget raro bilan dit eux au moins ils sont allés donc on n'a pas à l'aise anglois parce que ils ont quand même réussi là où le camerou lui n'a péché puis on va un autre dit vous avez vous avez un problème avec le gabon et vous a fauté aller et retour ainsi que dans la juridiction maintenant à la carte c'est autre chose il dit que venant d'afrique centrale comme le camerou ne pouvait pas mieux faire comprenez un peu et on se dit vous pleine chez pour rien le gabon nous a fauté sur le terrain leur défaite à la camp n'est que la réalité du football les soi-disant pétination de football tels que le niger font de belles progressions pour preuve la namibie face au cameroun c'était à deux bonnes villes et vous connaissez le score qui reste très fraîche dans nos mémoires 2 buts à 1 un autre dit voilà la conséquence de la tricherie voilà aux gabonais que si vous n'avez pas eu à tricher face au cameroun et bien vous ne vous ferez pas copieusement je sais ainsi lors de ce championnat 0 but contre 1 c'est copieusement le gabon a battu le cameroun en plein match ils ont mérité la qualification à ce championnat vous aviez battu le gabon et on a refusé votre qualification pourquoi vous en prenez vous au gabon j'ai ri depuis ça ne finit pas bon retour au premier tour les gars bon là encore c'est les camerounais qui sont en train de faire là les gabonais en disant que ça servait finalement à quoi d'aller au maroc s'il fallait rentrer au premier tour une autre dit vite comme ça et que gabon donc toutes les négociations là c'était pour sortir au premier jour vous êtes seulement partis vous parlerez ou quoi un autre dit ils sont donc aller chercher quoi au maroc notre dit franchement le cameroun aurait fait mieux notre dit vous avez acheté le procès non c'est très bien fait pour eux ça commence à bien faire mieux le cameroun et un bon nombre ce sont les rires après la voie de sa visée avec un procédure que vous avez même encore perdu vous n'avez pas honte au moins ils vous ont battu sur le terrain et sur les papiers donc ces commentaires là sont les réactions des camerounais face à ce score d'un but à zéro face au Niger et puis le rédacteur camerounais dit une sélection gabonaise en perdition manque de repères et de cohésion de fait copieusement tabassé par le ménage du Niger et sortent de la compétition la queue entre les jambes comme quoi un bien mal acquis ne profite jamais et bien le titre est assez provocatrice et peut prêter à le discours de haine sur la place et nous ne se saurons jamais devait dire le football reste un jeu et nous devons l'avouer ainsi le gabon a mérité sa place même si à cette compétition et tribus il faut des fois elle est reconnaître qu'elle s'est qualifiée en battant le cameroon et cela restera historique que les espoirs camerounais ne se sont pas qualifiés à cause des camerounais et je profite de ça pour des merci à tous ceux qui sont dans la communauté qui oeuvrent pour que la chaîne avance vous aurez constaté qu'on a changé le logo cela c'est grâce à certains fans qui nous ont proposé que de l'utiliser le même logo qu'a les lions il faudrait qu'on utilise un autre logo et la rédaction de nos textes également nous aimerons également que ça s'améliore et on sait compter sur vous les images se sont également amélioré grâce toujours aux donateurs il y en a dans la chaîne qui voit ce que nous faisons ils aiment les efforts et qui nous ont proposé un nouveau outil de travail je pense que dans les jours à venir vous allez constater la régularité dans les publications l'originalité et puis un travail bien fait merci d'ores et déjà à tous ceux là qui ont été un peu plus en avance et n'essaie jamais de nous critiquer essayons toujours de négocier par la paix pour n'est pas détruire un travail que nous sommes en train de faire pour le réunir de football cameroon a traite d'un taux pour un autre moment vous ne savez pas combien d'entre nous aujourd'hui pour voir l'eau de afgrac en morocco après deux jours de l'année pour la paix qui a fait l'envoyer un à Gabon qui a fait le défi pour lesлинquesls et lesmiseurs du Nîger où des d'un et aux Camerouen ont mis les mots des commentaires qui nous avons demandé une spice d'un à cette phase de la compétition, tous les Camerouniens ont juste été appréciés. En 2023, un Gabonien sélection en distress, lacking benchmark and coercion, est copiously beaten par les mains de Niger, et comme de la compétition avec leur tail entre leurs lèges, comme tous les ill-gotten assets ne bénéficient. Je pense qu'il y a un peu sur le mot «il-gotten assets ne bénéficient ». Can we really say that the qualification of the Gabonians n'est pas un méritant ? We remember the trashcan run in Gabon before coming here in Cameroun and obtaining a victory at our main stadium in Yaoundé. Then Cameroun filed a petition against one of their players, which, according to the indomitable riot, or which, according to the administrator of the CAF, was unfit to play that game. And after a long process of litigation, the CAF Commission of Arbitration and Litigation had a sentence in favour of Gabonis, came in whole hands, successively, 10 days, to appeal. Then after they appealed, the Gabonis still won. So, is it normal that we should say that they didn't deserve their victory? I think that is half-truth. And secondly, if they deserve their victory, and they are not performing well, is it not? It has them true to say Cameroun will have done better. When we see Cameroun did not even qualify when it has, it needs to do so. How sure now are we to say that Cameroun will have done better if they went for the competition? Which, are we just rooting for Cameroun because we are indomitable right on front, or we really want to dig strong into the story and stay on the right side? Whatever, we simply think that Cameroun has just been this fan, particularly has just been 0s, and still have grief against the Gabonis for having taken a chance over the Cameroun and wasted this generation of 18-22, which might likely not be eligible next time because of each criteria. So tell us in the comment section what you think about the evolution of that championship ongoing in Morocco. Rico wants the opportunity to let you take note that our logo has changed thanks to the support of some fans. We think it is necessary that we shouldn't be using the same logo as Ali-Leon. Then secondly, our text is supposed to be improving in both language, and we probably thank all those who are in this community who are participating backstage to see that this enforcement should be continued. If you notice, the quality of our video is improving starting with this one. Thanks again to some members here who thought necessary to put some thoughts together to provide us with this new set of gadgets. We just hope for the best, and we might be wrong in some of our moves. Please, kindly write to us directly. We have no intention to hurt. We equally want to contribute in building and giving back to the Cameroun football the glorious days because we all deserve to be victorious. That's all. The story for this edition of FF2M series. Until the next one, stay out of trouble. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.